Faisait 11 heures en temps universel alors que le coup d'envoi du match est donné. Les Lyons du Sénégal jouent leur premier match de Coupe du Monde. Ils affrontent la France tenant du titre. Il a fallu attendre 30 minutes de jeu pour assister à l'ouverture du score par le Sénégal. Un débordement d'Elazou Sénou Diouf qui met un centre en retrait et trempe la vigilance de la défense française. C'est le but. Il est inscrit par Pabouba Diouf. J'ai marqué le but. Je suis très, très content. Je ne sais pas. Je suis très évident. C'est la joie. Au Sénégal, le peuple est sorti massivement pour assister à la victoire. Même le chef de l'État d'alors, maître Abdoulaye Ouade, n'avait pas caché sa satisfaction. C'est une journée qui est unique dans la vie d'un pays. Aujourd'hui, en battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Le Sénégal a ainsi inscrit son nom dans les annales du football mondial. Une première participation en Coupe du Monde, les Lyons avaient atteint les quarts de finale. Ils ont battu d'entrée la France avant de s'incliner en quarts de finale devant la Turquie de Ilan Mansiz. 20 ans après, les Sénégalais se rappellent de cet exploit des Lyons de la Teranga en Corée-Japon. 20 ans après, les Sénégalais se rappellent de cet exploit des Lyons de la Teranga en Corée-Japon.